... Je vois que je vous ai déjà parlé de quelque chose comme ça, je vais encore répéter. Vous savez en RDC, c'est le scandale, n'est-ce pas ? Géologique, mais quoi quoi là vous connaissez ? Alors, les Congolais de RDC, tous les jours dans les églises et les groupes de prière, prient pour que Dieu bénisse la RDC. Seigneur, il y a trop de blocages dans ce pays, on veut des déblocages. Déblocage toi-même, quel déblocage ? Qui t'a bloqué ? Seigneur, il y a un blocage ici, on a mis ce pays sous les fétiches. Et les francs-maçons et les russes-christiens, Seigneur. Mais les francs-maçons là sont aussi en France, non ? Pourquoi ils ne bloquent pas la France ? Il n'y a que chez vous qui vont me bloquer. Seigneur, maintenant pendant qu'ils sont à genoux en train de prier, Seigneur bénis-nous. Le chinois qui ne connaît pas Dieu, et l'indien qui ne connaît pas Dieu, lui il dit, Bouddha, si tu m'aides à mettre mes pieds en RDC, je suis béni. Je suis béni. Même si je veux m'inviter, c'est seulement les billets pour atterrir à Kinshasa ou à Lubumbashi, dans les mining. Dès que j'arrive là-bas, je suis, pendant qu'à l'église, les pasteurs et les croyants, dans les groupes de prière, Seigneur bénis-nous. Dieu dit, mais ce n'est pas vrai. C'est ça, l'éveil de la conscience. Vous êtes déjà bénis. Vous êtes déjà bénis. Vous êtes déjà bénis. Bienvenue dans votre magazine, Jeunesse Congolaise au Travail TV, présenté par Wabino Pierre Moulumba. Merci pour vos remarques, vos observations et vos commentaires. Merci à nos informateurs. Merci aussi à nos fidèles téléspectateurs. Je vous demande encore de continuer à distribuer nos vidéos, pour qu'ensemble, nous puissions parler des problèmes essentiels de notre cher et beau pays, la République démocratique du Congo. Alors, ce n'est pas un bon défi, c'est un bon défi, c'est un bon défi. C'est un bon défi, c'est un bon défi, c'est un bon défi. C'est un bon défi, c'est un bon défi. C'est un bon défi, c'est un bon défi. Mais il n'y a toujours pas un début de solution à ce qui se passe dans notre pays. J'ai lu deux différents rapports. Mais essentiellement, je vais vous parler aujourd'hui de ce scandale qui est contenu dans le rapport de l'Observatoire pour le Congo et Human Rights Watch. Le groupe d'études sur le Congo, le GEC, c'est une organisation non-gouvernementale basée en New York, ils ont élaboré un rapport, ils ont expliqué les différentes méthodes qu'ils ont utilisées dans l'élaboration de leur rapport, ils ont expliqué leur rapport date de août 2019. Dans ce rapport, Bandeco, Bazolobé Lamakambo Oyo et Tali, situation dans le Kivu, situation dans le Kivu Nengi Boyebi, qui est la source de tous les problèmes en République démocratique du Congo. Parce que tout est venu de là. L'instabilité de notre pays est venue de là-bas. Depuis les années 96, où Laurent Désiré Kabila et les rebelles et les Rwandais l'avaient soutenu pour venir renverser le régime des Mobutu. Mais Bandeco, en bref, on démontre que si, comme on vous l'avait dit dans notre émission passée, si la guerre dans cette partie de notre pays persiste, s'il y a l'insécurité qui persiste, c'est tout simplement parce que cette insécurité profite à un groupe d'individus qui sont spécialisés dans la pêche des eaux troubles. Et certaines de nos forces armées, certaines personnalités de nos forces armées, dont certains généraux, sont nommément citées dans ce qui se passe à l'est de notre pays. Vous pouvez lire l'entièreté de ce rapport. Vous voyez bien que ce rapport est chiffré. Il est même intitulé « Congo, l'oublier ». « Congo, l'oublier ». Pourquoi « Congo, l'oublier » ? Parce que ceux qui peuvent parler du Congo, c'est les Congolais. Mais qui d'autre va parler du Congo ? Les Congolais passent le temps à s'insulter dans les réseaux sociaux. Les Congolais passent le temps à parler des vérités des urnes. Les Congolais passent le temps à parler sur d'autres questions qui n'ont rien à voir avec l'avènement et l'existence même de notre cher et beau pays. Pour nos abonnés qui voudront bien recevoir ce rapport, écrivez-nous dans notre boîte courriel. Nous vous enverrons l'entièreté de ce rapport et vous allez le lire. Et à ma grande surprise, Bandeko, dans ce rapport, il est nommé ma cité le général de la 34e région militaire située Kounanakivu. Dans ce rapport, on explique qu'ils ne veulent même plus rentrer au camp. Aujourd'hui même, il y a eu un communiqué de la 34e région militaire qui demande que le général Innocent n'est pas impliqué dans la commercialisation des minéraux à l'est de notre pays. Mais Bandeko, ce qui est un rapport Oyo, c'est un rapport dont même les méthodes de son élaboration sont expliquées et ils ont expliqué comment ils ont arrivé à tous ces résultats. C'est un rapport chiffré. Donc si la guerre à l'est de notre pays ne se termine pas, en voici la cause. En voici la cause. Les premiers concernés sont ceux qui sont impliqués. Les premiers concernés qui pouvaient nous aider à retrouver la paix sont concernés dans la mécession et dans ces autres troubles à l'est de notre pays. Nous avions salué en son temps la décision du président de la République des permutés, des changes tous ces commandants, tous ces généraux qui ont élu domicile à l'est de notre pays. Et vous allez voir qu'avec cette permutation, le président avait bien vu qu'avec cette permutation, il y aura la paix dans cette partie de la République. Parce que tout cela, tout cela, tout cela, tout cela, tout cela, Et quand on a fait ce qu'il y a, il y a un FCC, il y a un CAC, il y a un investisseur, il y a un CAC. parce que personne ne veut venir investir des milliards quand on sait que dans quatre ans, il y aura encore du désordre qui sont liés, les ordres qui seront liés éventuellement aux troubles postes électoraux. Donc, basez-le à la laboratoire d'Avango, basez-le à la moussa-la, pour que ce pays ne décolle pas. Ce qui est encore malheureux, Bandeko, c'est que nous pouvions bien nous développer. Nous devons d'abord avoir la capacité, notre pays doit avoir la capacité de développer les ressources propres. Mais, à ma grande surprise, Bandeko, les deux novembres passés, président de l'Observatoire congolais, je vais vous donner son nom, s'il vous plaît, le président de l'Observatoire congolais contre la rupture et l'éthique professionnelle, je vais vous donner son nom, voilà, c'est Augustin Mouinda, Mbali, Observatoire des Surveillances et des Corruptions et de l'éthique professionnelle. Monsieur Saint-Augustin, le 2 novembre passé, au Parlement, il a eu à tenir une conférence dans le cadre d'une réunion organisée par les députés. Alors, lors de cette conférence, Saint-Augustin explique que parce que lui, il observe la corruption dans notre pays. Notre pays a même un observatoire dont le rôle doit être davantage renforcé à travers une loi qui doit être votée pour renforcer le pouvoir de cet organe. Mais, bande d'écho, qu'est-ce qui ressort des explications de M. Saint-Augustin ? Il explique que il donne une petite hiérarchie des agents les plus corrompus en République démocratique du Congo. Il commence d'abord par les roulages. Les roulages, on appelle les policiers qui sont commis à la circulation routière. Bande d'écho. Ceux qui sont commis à la régulation de la circulation routière sont corrompus. Pouvons-nous dormir en sécurité dans nos maisons ? Qu'est-ce qui peut entrer au Congo ? Parce que eux, ils sont censés contrôler et réguler la circulation routière. mais ils sont corrompus au vu et au su de tous. Deuxième corps des agents de l'État, public de l'État corrompus, on parle des douaniers. Bande d'écho. Ceux qui sont censés protéger ce pays sont corrompus. ceux qui sont censés contrôler les entrées et les sorties du territoire national sont corrompus. Pensez-vous que Makamunabi son à Congo est aussi là ? Et cette situation est connue de tous. Troisième degré à bateau-bazar corrompu, M. Augustin Moindambali explique que ce sont les inspecteurs judiciaires. Les inspecteurs judiciaires. Bah on est bas au salabat à l'inspection à la dossier et à la justice. Et ces inspecteurs-là occupent la troisième position des agents de l'État les plus corrompus en République démocratique du Congo. est-ce que il y a quelque chose de bon à l'horizon ? et ce qui m'a fait tomber à l'inverse Bandeko et Zali le fait que la quatrième position et Zali va députer ceux qui sont censés contrôler les différents organes de pouvoir de notre pays ceux-là occupent la quatrième position des agents publics les plus corrompus. alors je suis tombé à la renverse Bandeko je suis tombé à la renverse est-ce qu'il y a une voie des sorties pour mon pays est-ce que le président de la république pourra réussir son mandat avec ce tableau aussi triste de notre pays les militaires font le commerce des minérés les policiers qui sont censés réguler la circulation sont corrompus les inspecteurs judiciaires sont corrompus et les députés je ne sais pas dans ce rapport il parle député de quelle législature de cette législature présente dont la présidente Ejanine Mabunda ou bien ce sont les députés des législatures passées anyway si c'est soit les législatures passées vous savez que la majorité de ces députés sont encore là dans le parlement d'aujourd'hui raison pour laquelle Bandeco nous devons nous mobiliser comme un seul homme le problème de notre pays ce n'est pas vraiment le problème d'individus on s'acharne sur les uns ou sur les autres le problème de notre pays est aussi profond que nos différences culturelles le problème de notre pays est aussi profond que nos différences ethniques parce que les différences ethniques dans un pays c'est une force les Etats-Unis sont ce qu'ils sont grâce grâce à la différence grâce à l'immigration mais ils sont unis autour de leur drapeau le Canada est ce qu'il est grâce à la diversité culturelle donc le Congo ne peut devenir fort à partir du moment où l'on comprend que notre diversité est une force notre unité dans notre diversité constituera une force que nul ne peut transcender encore une fois Vandeko nous devons nous mobiliser comme un seul homme côté les Mélama Kambou Oyo hier dans mon émission j'avais lancé un appel présent aux enseignants parce que les enfants que vous enseignez ce sont les enfants des roulages ce sont les enfants des inspecteurs judiciaires ce sont les enfants des militaires ce sont les enfants des députés ce sont les enfants des douaniers transmettez-leur le message de la bonne gouvernance l'argent ne va pas dans les trésors publics l'argent en République démocratique du Congo est dans les poches des individus mais c'est malheureux vous vous êtes quel genre de riche vous êtes les peuples démunis pour vous enrichir et vous déclarez mon pauvre quelle richesse richesse sale pour vous enrichir ça ce n'est pas une richesse c'est plutôt des malédictions c'est des charbons de bois dans le dos de toutes vos générations parce que les gens meurent dans ces pays pour des petites maladies vous en payerez le prix vous en supporterez le prix jusqu'à plusieurs générations parce que ce péché ma béo et bozani qu'au sale et la banine est cotique à la secona seco si vous ne vous répandez pas l'argent destiné à la communauté l'argent destiné au trésor public et cet argent va dans vos poches et vous êtes le premier à passer dans les médias parler de la mauvaise gestion du président Félix Antoine Tisekedi le président de la république comme le feu maréchal Mobutu le disait seul il ne peut rien mais avec l'appui de tout son peuple le président Félix Antoine Tisekedi va transformer le Congo en un paradis en un rien d'étant pour barrer tous ces voleurs tous ceux qui vivent du travail des autres tous ceux qui appauvrissent le petit peu je m'excuse de parler du petit peu il n'y a pas de petit peu tout ce qui appauvrissent des personnes honnêtes qui travaillent dans notre pays j'ai passé le temps à lire les rapports sur mon pays j'ai passé le temps à passer des coups de téléphone à appeler des gauches à droite pour comprendre exactement qu'est-ce qui se passe en République démocratique du Congo il n'y a pas d'issue parce que les députés votent les lois contre la corruption les députés font des contrôles parlementaires mais si eux-mêmes ils sont déjà corrompus est-ce qu'il y a une issue si les inspecteurs judiciaires eux-mêmes qui contrôlent les dossiers sont corrompus qui est-ce qu'il y a une issue c'est pourquoi Pandeko laissons des côtés nos différents laissons des côtés nos différents Mboka et Koufi cette génération a une lourde responsabilité devant Dieu et devant l'histoire nous avons une lourde responsabilité nous dont la jeunesse a été sacrifiée par ces soi-disant élites qui ont géré notre pays depuis les années 60 qui eux ont étudié avec des bourses qui à leur tour ils n'ont pas eu le temps de donner des bourses aux autres pour aller étudier qui eux ont bénéficié de l'argent du trésor public congolais pour aller étudier c'est formé et à leur tour ils ont eu l'intelligence ils ont eu la science pour venir concocter des plans maléfiques contre la république démocratique du congo pandéco totéléma mettons de côté nos différences encore une fois je vous dis que nos différences est une force sans pareil je vis ici au Canada je sais de quoi je vous parle le Canada est un pays fort parce qu'il y a une inclusion totale d'où que tu viens qui que tu sois où que tu es tu as ta place dans le Canada dans mon pays il y a des gens qui tiennent encore des discours dépassés de notre temps le discours des divisions les discours d'appartenance tribale je pense que ces gens là sont dépassés de notre temps les défis de notre temps maintenant pour sauver les générations futures pour que notre pays soit reconstruit c'est de lutter massivement contre la corruption je lance également un appel présent à Moïse Katombi qui est le chef défi de l'opposition pour qu'il fasse faire une marche contre la corruption de notre cher et beau pays je regrette la marche de CLC qui avait une petite visée une marche noble une marche qui devrait trouver l'adhésion de tout le peuple congolais une marche qui a été récupérée par certains politiciens qui n'ont rien offrir sur la place publique qui n'ont aucun projet de société qui ont convoqué une marche pour parler des 15 millions de dollars comme si le pays la république démocratique du Congo un pays qui a perdu des milliards et des milliards et des milliards toutes ces années cette soi-disant opposition n'arrive pas à trouver des stratégies pour tant soit peu bloquer cette hémorragie qui amène mon pays vers la disparition Baneko la disparition de mon pays n'est pas que physique que bariller Congo la carte du monde non la disparition c'est lorsqu'on regarde dans les institutions internationales les congolais sont absents lorsqu'on regarde sur le plan culturel sur le plan académique le Congo est absent c'est ça la disparition d'un pays je ne sais pas c'est quelle disparition les gens meurent de faim au 21ème siècle parce que moi qui s'est exalté dans un pays qui a plusieurs hectares plusieurs millions de terres arables alors je ne peux pas comprendre que nous soyons distraits que nous puissions mobiliser les gens à parler de ce qui va advenir en 2023 pendant que nous n'avons pas de route pendant que nous n'avons pas une télécommunication fiable pendant que nous avons le problème des corruptions qui gangrènent encore notre pays si nous voulons bandico si nous avons l'amour du Congo travaillons ensemble pour que tous ceux qui sont cités ici puissent être châtiés c'est là c'est là que je demande au ministre de la justice de vraiment faire son travail c'est là que je demande au premier ministre chacun à son niveau doit faire son travail les enseignants à leur niveau doivent faire leur travail les prêtres dans les églises les pasteurs dans les églises chacun doit faire son travail tu vas voler l'argent pour venir donner des miettes à l'église on ne peut pas comprendre ces disparités sociales dans notre pays une minorité des gens extrêmement riches et une majorité qui copie dans la misère la plus noire bandico ça fait mal ça fait mal alors merci bandico de nous avoir suivi distribuez vraiment nos vidéos envoyez vos commentaires si vous désirez recevoir les rapports dont nous disposons sur la corruption à l'est sur la commercialisation de nos minéraux à l'est sur ces acquisitions des militaires des 34ème régions militaires nous avons le rapport avec nous demandez-nous par notre adresse électronique et on vous l'enverra au besoin vous nous envoyez un texto un texte un message texte à notre numéro de téléphone et on vous répondra et on vous enverra donc ce rapport pour votre lecture merci abonnez-vous dans notre à notre chaîne distribuez nos vidéos et à la prochaine bye bye